Dans le dernier cours, je vous avais présenté comment calculer le seuil de rentabilité 11600 dans le cas de ce mécanicien qui vend des pneus à 200 euros et les achète à 150 euros. Le prix d'achat des pneus constitue les charges variables. Le chiffre d'affaires annuel c'est 30 000 euros, mais les charges fixes annuelles c'est 2900. Dans ces charges fixes, je vous avais expliqué qu'il y a le loyer 2400 annuel et le prix d'achat des outils, à savoir 500 euros. Et puis je vous avais montré comment calculer le poids mort. On a trouvé que dans ce cas, le seuil de rentabilité se réalise en 4 mois et 19 jours de travail. Pour la suite de ce cours, j'aimerais bien vous expliquer également la notion de marge de sécurité et l'indice de sécurité. Mais avant cela, j'aimerais bien revenir sur le calcul du seuil de rentabilité parce que je trouve que c'est une notion centrale dans ce cours et il faut bien saisir pourquoi le seuil de rentabilité, ou bien le chiffre d'affaires au seuil de rentabilité, on va l'appeler comme ça, est égal aux charges fixes sur le taux de marge sur coût variable. Il faut bien saisir d'où vient cette formule. Pour cela, j'aimerais bien revenir sur quelques notions. On reste toujours dans le cas de ce mécanicien. On a dit que les charges fixes représentent 2900. Dans ces 2900, il y a 2400 de loyer et 500 achats du matériel. Et dans les charges variables, il n'y a que l'achat des pneus. On va dire que ce monsieur achète une paire de pneus. Pour cela, il paye 150 euros. Et à la vente, il reçoit 200 euros. Là, c'est la vente. Et là, c'est l'achat. L'achat, c'est une charge. La vente, c'est un produit. On a dit que l'achat des pneus, ça représente des charges variables. C'est des charges variables parce que ça varie avec l'activité de l'entreprise. Ça varie avec l'activité de ce mécanicien. Plus les clients achètent les pneus, plus ce mécanicien doit en acheter encore pour revendre à d'autres clients. Donc, vous voyez que ça varie avec les ventes. Tout ce qui varie avec les ventes, avec le chiffre d'affaires, ça représente des charges variables en comptabilité analytique. Maintenant, le bénéfice ou bien la marge qu'on fait à la vente de chaque paire de pneus, c'est 50 euros. Ça, c'est la marge. Si, par exemple, il n'y avait pas de charge fixe, à ce moment-là, ça, c'est un profit direct. Mais le problème, c'est qu'il y a des charges fixes et on doit récupérer ces charges fixes. Et la question qui se pose, en combien de temps, ou bien à quel moment, ou bien quel chiffre d'affaires qui va permettre de récupérer ces charges-là ? C'est ça, la question principale qu'on se pose ici au niveau de la rentabilité de ce mécanicien. La réponse est simple. Vous allez voir, vous avez ce 200 euros, c'est ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. C'est les ventes, le chiffre d'affaires. Il faut arriver à un certain chiffre d'affaires de sorte à ce qu'on arrive ici à une marge de 2900. C'est ça, la question. Et 2900, c'est les charges fixes. Une fois qu'on arrive à mettre de côté une marge de l'ordre de 2900, à ce moment-là, en fait, on arrive à couvrir toutes les charges. Et après, les ventes qu'on va faire après avoir récupéré ces charges fixes, eh bien, ça constitue un résultat, un bénéfice propre pour le mécanicien. Je vais vous représenter ça d'une autre façon pour que vous puissiez bien comprendre un petit peu cette notion du seuil de rentabilité et comment on le calcule. Imaginez ce pneu, par exemple, comme le chiffre d'affaires. Alors, ce chiffre d'affaires, en fait, on peut le découper en quatre morceaux. Dans ce chiffre d'affaires, pour chaque vente, en fait, le mécanicien fait un quart de bénéfice. Et la question principale, c'est quoi le chiffre d'affaires que ce mécanicien doit faire pour que ce un quart-là représente la somme des charges fixes ? C'est très facile. Vous avez un quart, c'est 25%. D'un chiffre d'affaires qu'on cherche à savoir, je ne sais pas lequel, qu'on peut appeler CA au seuil de rentabilité, doit faire, doit être égal à mes charges fixes de 1900. Donc, CA, ou bien le seuil de rentabilité, est égal à 2900 sur 25%. Ou bien 0,25, c'est la même chose. Voilà votre réponse. Le chiffre d'affaires que je cherche à savoir, le chiffre d'affaires qu'il faut réaliser pour couvrir la totalité des charges fixes, pour couvrir toutes ces charges fixes, eh bien, c'est les charges fixes divisé par le taux de marge sur coût variable. Le taux de marge sur coût variable qu'on a calculé auparavant. Ce qui donne, bien sûr, notre chiffre de 11600. On va représenter tout ça sur une ligne de temps. On va représenter ces données sur une ligne de temps pour que ce soit clair. On a vu que le poids mort, c'est 4 mois et 19 jours. Donc, le seuil de rentabilité se réalise quelque part ici. Donc, on va représenter notre chiffre d'affaires. Donc, ici, on a un chiffre d'affaires au seuil de rentabilité qui est égal à 11600. Au 31 décembre, on a un chiffre d'affaires de 30 000. Ici, vous avez aussi le poids mort. 4 mois plus 19 jours. Et si on suppose qu'ici, c'est le 1er janvier. Le 1er janvier, et là, c'est 31 décembre. Alors, le poids mort se réalise le 19 mai. Toute cette partie-là représente une zone de perte. Et cette partie-là représente une zone de profit ou bien bénéfice. Maintenant, la question qui se pose. Ici, on a représenté le seuil de rentabilité en termes de valeur monétaire. Si, par exemple, je vous demande de savoir c'est quoi le nombre de paires de pneus que ce mécanicien doit vendre pour atteindre ce chiffre. C'est très facile, sachant que chaque paire de pneus coûte 200 euros. Donc, pour faire un chiffre d'affaires de 11 600, on doit vendre 11 600 sur 200 euros. Ce qui fait 58. Donc, ici, la quantité de pneus ou bien de paires de pneus qu'il faut vendre pour atteindre ce chiffre d'affaires, eh bien, c'est 58 paires de pneus. Il reste les deux notions, la marge de sécurité et l'indice de sécurité. Je vous rappelle la notion de marge de sécurité. La marge de sécurité, c'est simplement le montant qu'on peut réduire du chiffre d'affaires sans que l'entreprise ne réalise une perte. Donc, ici, on a un chiffre d'affaires annuel de 30 000 euros et le chiffre d'affaires au seuil de rentabilité, c'est 11 600. Eh bien, la différence constitue notre marge de sécurité. Donc, la marge de sécurité, ici, est égale à 30 000 moins 11 600, ce qui fait 18 400. Ça, c'est la marge de sécurité. Maintenant, il reste à calculer l'indice de sécurité. L'indice de sécurité, c'est quoi ? C'est simplement la représentation de cette marge de sécurité sous forme de pourcentage du chiffre d'affaires de 30 000 euros. Donc, comment on va faire pour représenter ça en termes de pourcentage ? On va simplement le diviser par... Donc, on a 18 400 divisé par 30 000. Fois 100 % pour faire un pourcentage. Donc, cela vous donne 61,3. 61,3 %. Alors, la signification de ça, la signification, c'est qu'on a 61,3 % ici, dans ce chiffre d'affaires-là, qui est au-dessus de notre seuil de rentabilité. Voilà un petit peu pour ces notions. Bien sûr, on va faire des exercices parce que c'est avec les exercices que toutes ces notions se clarifient. Donc, on va faire énormément d'exercices en comptabilité analytique pour couvrir cette matière de A à Z. Merci d'avoir regardé ce cours et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !